bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler plus spécifiquement du refus d'incarnation ou du déni d'incarnation le refus d'incarnation est une expérience en tant que tel c'est une expérience à part entière elle peut être choisie dans certains cas elle peut être subie même si de manière générale tout est choisi dans nos incarnations et donc ça fait partie du processus d'éveil ça fait partie du cheminement spirituel sur lequel la majorité à la très très grande majorité des vieilles âmes notamment sont parce que le refus d'incarnation est souvent imprégné de certaines peurs ok que l'on a déjà que l'on connaît déjà et qui se remanifeste au moment où l'âme descend pour de bon on va dire une bonne fois pour toutes dans sa nouvelle incarnation donc quand on s'incarne on le fait en son âme et conscience bien évidemment l'incarnation est un choix un choix conscient quelque chose véritablement de voulu cependant les expériences les circonstances les sensations plein de choses peuvent conduire notre âme au moment véritablement de la descente comme je le disais tout à l'heure au moment où ça devient impossible de remonter impossible de retourner en arrière et bien on peut avoir une peur qui s'installe qui se manifeste et c'est là que peut se mettre en place un refus total ou partiel de s'incarner l'incarnation est un choix comme je viens de vous l'expliquer on s'incarne pour de multiples raisons la première raison est bien évidemment celle de l'expérience ok mais on sait qu'on ne s'incarne pas nécessairement que pour soi on peut s'incarner aussi pour le cheminement d'autres personnes et donc la résultante est que notre choix d'incarnation a toujours des conséquences sur bien souvent d'autres âmes en plus de la nôtre c'est quelque chose que j'aborderai plus spécifiquement dans une autre vidéo en particulier qui s'appellera sans doute l'incarnation ce grand jeu vidéo quelque chose comme ça on abordera plus ce sujet à ce moment là tout le contexte de notre incarnation de notre existence à venir est choisi à l'avance notre famille notre date de naissance notre prénom nos circonstances de vie ce qu'on vient apprendre et donc les événements de vie qui vont découler de ça ok et avant de s'incarner notre âme peut être très très motivée on va dire la problématique étant qu'au moment de l'incarnation quand la vie commence à à reprendre la vie sur terre en tout cas spécifique spécifiquement commence à prendre ou à reprendre ses droits et bien l'âme peut sur le moment prendre peur d'une certaine façon et regretter d'avoir peut-être prévu certaines choses pour elle tout simplement et quand est-ce que se manifeste ce refus d'incarnation et bien la problématique essentielle c'est le moment où l'âme oublie l'âme oublie ce pourquoi elle est venue l'âme oublie qui elle est d'où elle vient ce qu'elle veut ce qu'elle est venue faire faire là parce que si on n'oublie pas il n'y a pas d'expérience il n'y a pas d'apprentissage ok donc c'est un petit peu ce moment charnière il n'y a pas un moment il ya des moments mais particulièrement ce moment charnière où en même temps on prend conscience de ce qu'on doit faire on commence à reprendre conscience de la réalité physique de la matérialité sur terre et en plus en même temps on commence à oublier et donc tout ça peut créer un instant de panique en fait un instant de panique qui va venir en fait engraver en nous la peur la panique et donc le rejet le refus d'incarnation l'expérience de la vie n'est ni plaisante ni facile on arrive dans un endroit qui est petit qui est étroit qui est pesant on commence à ressentir toute toute la gravité de la vie que ce soit au centre ce propre au sens figuré et on peut à un certain moment regretter regretter les choix qu'on a fait je rigole un petit peu parce que il ya ici tout un contexte presque enfantin en fait un on a les yeux peut-être un petit peu plus gros que le ventre certaines fois mais bon il n'en reste pas moins qu'à un moment donné on s'incarne et qu'on s'incarne avec un nombre un certain nombre de choix et donc voilà à ce moment là quand on vraiment commence à descendre dans la matière les émotions commencent à nous assaillir aussi elles prennent leur place à l'intérieur de notre corps l'ego prend sa place aussi également et il commence petit à petit son travail de sape et donc à la lumière de tout ça tout ce qu'on avait prévu pour soi tout ce qu'on voulait faire toutes les les aspirations qu'on avait tout ce qu'on avait vraiment planifié peut commencer à devenir en tout cas pas aux yeux de notre âme mais aux yeux de l'ego quelque part les yeux humains commencent à se former l'esprit humain a commencé à se former et donc d'un point de vue de cette entité là qui fait qu'ils aient aussi nous ben tout ça commencent à devenir enfin on commence à prendre véritablement la mesure en fait de ce qu'on a planifié pour soi et c'est là que le côté le côté panique entre en jeu et donc soudainement on ne se sent plus forcément capable d'affronter d'affronter tout ce qu'on a prévu pour soi et de suivre le chemin qu'on a planifié pour soi et donc au delà de la descente il y a aussi bien évidemment la vie intra utérine et la naissance en elle-même qui jouent un rôle primordial dans le refus d'incarnation tout un tas de je dirais que même que toutes nos blessures toutes nos dépendances toutes nos addictions toutes nos problématiques dans la vie prennent naissance à ce moment là au niveau de la vie intra utérine et au niveau de la naissance et il peut y avoir des événements on peut capter des choses des jetés des énergies à ce moment là qui vont nous faire dire non non je veux pas y aller en plus la naissance en elle-même étant un processus extrêmement violent d'un point de vue du fœtus ben c'est une une violence de plus tout simplement qui vient s'ajouter à ce refus de de rentrer directement véritablement dans la vie il n'y a qu'à voir le nombre d'enfants qui naissent avec le cordon autour du coup si ça veut pas dire j'ai envie de me pendre avant même d'avoir véritablement commencé je sais pas trop ce que ça veut dire et puis pour certaines âmes ce refus d'incarnation devient si profond si marqué que ça peut mener à une fausse couche ou alors à ce qu'on va appeler la mort la mort subite du nourrisson mais il faut savoir que le refus d'incarnation n'est pas juste un refus il ya un objectif derrière ça c'est pour ça qu'au début de cette vidéo je vous disais que la très grande majorité du temps le refus fait partie de l'expérience en elle-même qui est planifiée et donc le refus d'incarnation va nous mettre dans un état de perdition et de mal-être tel que le but c'est de nous poser des questions véritablement de nous questionner profondément sur qui je suis qu'est ce que je fais là pourquoi moi pourquoi je me sens même pas à ma place pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi je n'arrive à rien pourquoi 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 et donc ce questionnement incessant et ce mal-être persistant à un moment donné de notre cheminement vont nous ramener vers nous mêmes vers notre être véritable et c'est ce qu'on appelle l'éveil alors on a plusieurs éveils dans une seule vie on en vit des grands des très grands voire des très violents et puis on a des petits éveils mais le but notamment du refus d'incarnation est arrivé et d'arriver à ce moment là dans nos vies pour se reconnecter à soi-même parce que finalement en se demandant ce qu'on fait là on en revient au pourquoi et surtout qui on est et ou d'où on vient et donc c'est ça le but du refus d'incarnation quand il est véritablement choisi alors au quotidien il ya plein de signes qui sont la preuve la manifestation d'un refus d'incarnation ce sera différent pour chacun mais globalement c'est en premier lieu surtout ce sentiment de ne pas être à sa place de ne pas trouver sa place de ne pas s'en cite se sentir bien où on est mais c'est à dire sur terre avec la race humaine dans la société humaine on n'arrive pas à trouver de beauté dans cette vie là on ne comprend pas ce qu'on fait là pourquoi on est là pourquoi on n'arrive pas à faire son trou pourquoi on n'arrive pas à trouver sa place à trouver ses marques on n'arrive pas à être dans l'ici et le maintenant et il ya souvent un refus de la vie humaine voire de la race humaine de la société humaine sur terre on rêve aussi de plein de choses on rêve de faire plein de choses on rêve de créer on rêve de réaliser mais on n'arrive jamais à trouver la force la volonté l'envie de mettre ces choses là en place ou alors on sait jamais par où commencer ou alors on a on a la flemme à la flemme de vivre et donc ça c'est souvent marqué par un sentiment de déprime qui est toujours un petit peu présent qui est assez latent par une faible estime de soi aussi parce qu'on n'arrive pas à faire les choses on n'arrive pas ne serait-ce qu'à commencer les choses et en plus au delà de ça il n'y a rien qui nous intéresse véritablement ou alors il n'y a rien qui relève du domaine de la passion on ne trouve rien qui nous fasse véritablement vibrer on se demande aussi ce qui cloche avec nous parce que il y a une recherche de trouver quelque chose qui nous intéresse dans le sens où il ya un manque ok mais pour l'un pourtant on ne trouve pas on ne trouve pas ce qui est fait pour nous alors que l'envie de créer elle est profondément ancrée en nous donc on est porteur d'une grande mélancolie parce que on n'est pas dans une certaine mesure capable d'identifier ses propres désirs suivre son coeur ça nous est quelque chose de totalement étranger parce qu'on a l'impression que notre coeur soit ne nous parle pas soit il n'y a rien à l'intérieur c'est à dire qu'il n'y a rien qui fleurit il n'y a rien qui fait battre littéralement notre coeur et c'est très difficile à porter parce que nous sommes infiniment créateurs et donc nous portons cette volonté de création ce désir de création mais dans le cas d'un refus d'incarnation on ne sait pas où dans quoi comment diriger ce désir de création et en plus il n'y a pas de volonté dessus ou en tout cas on n'arrive pas à se mettre en mouvement au delà de ça on ne ressent pas spécifiquement le désir de vivre notamment parce que la vie est perçue comme difficile complexe les règles sociétales nous dépassent on n'arrive pas à s'y conformer on n'arrive pas à s'y résoudre on est tout le temps hors du cadre et souvent c'est très difficile pour nous parce que en même temps on est assez conscient du fait qu'il y a un problème avec nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous pourquoi chez les autres ça a l'air aussi simple alors que nous peu importe ce qu'on fait on n'y arrive pas et donc ça rend ça rend la vie très difficile et donc c'est tellement difficile qu'on passe une grande partie de sa vie en tout cas tant qu'on n'a pas réglé cette problématique là avec l'envie l'envie de mourir l'envie d'en finir alors on passe généralement pas à l'action mais on vit avec ce sentiment là cette lourdeur là en permanence sur les épaules et on n'arrive en fait littéralement pas à accoucher de soi même rien n'est suffisamment passionnant rien n'est suffisamment nourrissant en tout cas on ne trouve rien qui nous donne envie de vivre qui nous donne cette rage de vivre tout simplement et donc finalement on ne vit pas mais on attend tout simplement de mourir on attend que cette incarnation se termine pour pouvoir remonter ou repartir on rêve en permanence de cet ailleurs on a une affinité particulière avec la lune avec les étoiles mais parce qu'on rêve tout simplement d'être partout sauf ici et sinon plus généralement on aura tout simplement la la l'impression et c'est pas nécessairement qu'une impression de littéralement passer à côté de sa vie on est désaligné on est énergétiquement très déséquilibré on l'ancrage est un concept très très difficile c'est très compliqué quand on est dans un refus d'incarnation de savoir s'ancrer ce qui fait qu'on est souvent à côté de ses pompes on est tête en l'air on est maladroit on se cogne partout globalement tout ce qui relève de la vie de la vie matérielle est très compliqué ça va être le travail ça va être là manuellement ça peut être compliqué ça va être tout ce qui est relatif à l'argent et aux finances mais aussi au corps et à la sexualité donc de manière plus générale plus globale la réalisation dans la matière toutes les formes que ça peut prendre et vraiment ce ce désamour ce désamour pour la vie et plus spécifiquement pas forcément pour la planète mais pour la société humaine et pour la race entre guillemets humaine en général alors comment bien il ya bien sûr toujours de multiples méthodes on peut déjà dans un premier temps soulager certains corps en travaillant sur l'énergie éthique sur le rééquilibrage le réalignement des chakras et bien sûr l'ancrage au quotidien mais ça ne suffira jamais le comment on sort comment on guérit d'un refus d'incarnation et bien en prenant la responsabilité de sa vie et en assumant ses choix de vie c'est à dire en intégrant cette notion ce concept qui pour moi est une réalité une vérité que on a choisi son incarnation et donc on en est responsable à 300% il convient donc d'assumer tout simplement les conséquences de ses choix qu'on en soit conscience c'est à dire que ce soit les choix qu'on ait fait en tant qu'être humain qu'on en soit inconscient parce que ce sont les choix que notre âme a fait mais les deux sont indissociables et donc il faut être heureux de le faire heureux d'être responsable de sa vie parce que parce que l'incarnation notamment sur terre est compliquée elle est difficile c'est une incarnation qui demande beaucoup de courage et d'abnégation mais il faut aussi savoir être fier d'avoir fait ce choix intégrer véritablement ça comme un fait parce que toutes les incarnations toutes les vies que l'on a vécu nous ont amené à celle qu'on vit aujourd'hui et donc finalement la première étape c'est de reconnaître ça et de se donner du crédit et de donner du crédit et de la valeur à cette incarnation là donc après le comment on règle ça comment on guérit de ça je dirais que avant toute chose ce sont des choses bêtes ça se passe au quotidien ça se passe au jour le jour la première chose le premier point je dirais que ça concerne le chakra du coeur d'accord se relier à son chakra du coeur ouvrir son chakra du coeur être en lien avec son chakra du coeur même si au début ça peut paraître un petit peu abstrait on n'a pas l'impression qu'il se passe grand chose voilà faire des méditations en lien avec ce chakra là faire des soins en lien avec ce chakra là écouter des musiques vibratoires en lien avec ce chakra là se demander chaque jour comment on se sent ce qu'on ressent ce qui nous ferait plaisir aujourd'hui ce qu'on aimerait faire aller véritablement dans le sens de son coeur deuxième point se faire plaisir je le répéterai jamais assez il faut vous faire plaisir tous les jours faites vous plaisir la vie est plaisir elle est belle elle mérite d'être vécu soyez spontané agissez sur un coup de tête agissez sur un coup de coeur faites les choses qui vous font du bien qui vous font envie ne balayez pas ça d'un revers de la main parce que quand on est adulte on n'a pas le temps ou c'est pas c'est pas possible ou c'est ridicule non pas du tout ça c'est l'ego qui parle donc il s'agit de redonner sa place à l'enfant à l'intérieur de vous et à prendre du plaisir à vivre littéralement entrer en action en prenant des risques prendre des risques c'est quoi c'est pas je sais pas aller sauter en parachute alors que vous avez le vertige pas du tout ça c'est c'est plutôt digne d'une certaine folie prendre des risques c'est sortir un petit peu de sa zone de confort tous les jours donc c'est par exemple ne pas mettre le gps quand vous prenez une nouvelle route c'est ne pas faire de liste avant d'aller faire vos courses c'est sourire à un inconnu c'est engager une discussion tout ce qui va vous permettre au quotidien de sortir un petit peu de votre zone de confort pour être dans une énergie de dépassement mais pas trop et en même temps être fier de vous sans vous faire peur en tout cas pas trop et bien sûr au delà de ça et on n'y coupe pas il va y avoir tout ce qu'on appelle le travail de l'ombre qui va concerner le transgénérationnel le karma la place de l'ego dans sa vie et la guérison de sa naissance donc le but de ce travail c'est bien évidemment la guérison mais pour que ce soit plus abordable plus facile peut-être plus ludique je vous inviterais à le voir d'une autre façon ce travail là c'est avant toute chose pour vous la possibilité de reprendre le contrôle de votre vie en apprenant à vous connaître en apprenant à connaître tous les recoins de vous-même tous les tenants et les aboutissants de vous-même en reconnectant avec vous en refaisant finalement votre propre connaissance parce que c'est comme ça que vous apprendrez littéralement de quoi vous êtes fait et d'où vous venez et c'est comme ça que vous dépasserez le refus d'incarnation donc ce travail peut se faire seul ou avec des thérapeutes ça c'est vrai en tout temps et pour tout le monde cela dépend de votre capacité ou pas à travailler seul sur vous de votre maîtrise, de votre niveau de peur le tout c'est de trouver la thérapie ou la personne en qui vous avez confiance c'est le plus important parce que comme tout en spiritualité tout ce qui importe c'est de trouver véritablement ce qui fonctionne avec vous et pour vous il s'agit de trouver votre manière de faire, votre façon de faire parce que c'est la seule qui compte voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé je vous remercie de m'avoir écouté et puis à la prochaine